Europe Matin, Lionel Gougelot. 8h18 sur Europe 1, l'invité politique de la matinale, le père Hugues de Voilemont, porte-parole de la conférence des évêques de France. Bonjour mon père. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 en cette veille de Noël. Quel message peut porter l'Église alors que vos fidèles s'apprêtent à vivre un deuxième Noël sous la menace de l'épidémie, du Covid, avec un variant qui se montre de plus en plus envahissant et qui risque même de séparer des familles pour cause de contagion. Oui, c'est vrai que la situation est difficile pour tout le monde, avec le variant en particulier, cette pandémie qui dure. Et justement, je pense que la fête de Noël de ce soir et de demain est un message de lumière, d'espérance et de paix. Vous savez que c'est Dieu qui se fait l'un de nous, c'est Dieu qui se fait tout proche et qui dit son amour personnel pour chacun de nous. Et je crois que la fête de Noël que ce soir nous préparons à travers des cadeaux, à travers des bons repas, c'est aussi la préparation de ce moment important qui est la messe de Noël. Alors on dit la messe de minuit, mais vous savez que maintenant, elle commence dès 17h. Elle n'existe plus vraiment. En tout cas, elle existe à beaucoup d'heures différentes. C'est ça, oui. Et ça permet de, voilà, pour permettre au plus grand nombre de participer à ce moment important de retrouvailles et de fraternité. La quête d'un réconfort dans cette période un peu trouble, pour certains fidèles, vous dites espérance, parce que pour beaucoup de Français d'ailleurs, en règle générale, il y a le sentiment qu'on n'en voit pas le bout, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est aussi l'occasion de penser particulièrement, non seulement aux personnes qui seront réunies dans les églises, mais aussi à tous ceux et toutes celles qui seront empêchées de venir. On pense aux personnes isolées, aux personnes soignantes, comme aussi aux forces de l'ordre qui protégeront les églises ou les militaires à l'extérieur. Enfin, c'est vraiment l'occasion d'une prière et d'un message de communion, de paix et de lumière. Quelles mesures de distanciation, peut-être, de gestes barrières seront particulièrement respectées à l'occasion des messes de Noël dans les églises ? Il y a une réflexion là-dessus, sachant qu'il n'y avait plus tellement de règles, finalement, ces derniers mois. Alors, depuis ces derniers mois, les règles sont maintenues. Celles que nous faisons depuis plusieurs mois, c'est les règles de porter le masque dans les églises et, bien sûr, d'avoir du gel quand on est accueilli à l'entrée de l'église. Pas de jauge. Il n'y a pas de jauge actuellement, en effet, et c'est heureux. Mais c'est pour ça aussi qu'on a multiplié le nombre de messes pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions tous ceux et toutes celles qui vont nous rejoindre. Ne serait-il pas plus prudent, justement, d'instaurer des jauges ? Écoutez, les conditions sont là. On va accueillir les personnes dans des bonnes conditions et dans les règles sanitaires qui nous sont demandées aujourd'hui par le gouvernement. Oui, je vous en prie. Non, non, je vous en prie. Une perruque de voilement. Le pape François est intervenu plusieurs fois dans le cadre de l'épidémie. Il a même considéré que la vaccination était un acte d'amour. Et puis, il y a un dernier exemple en date. Le Vatican qui conseille la vaccination des enfants de plus de 5 ans. Est-ce que ça peut avoir un effet chez les fidèles ? Je crois que pour beaucoup de fidèles, la vaccination a été faite. Parce qu'en effet, c'est non seulement se protéger, mais protéger l'autre. Et donc, à travers la vaccination, c'est aussi éviter de donner la maladie, de donner la mort à l'autre. On a le souci du prochain, on a le souci de l'amour du prochain, de l'amour de soi, de l'amour de Dieu. Et donc, c'est vrai que la vaccination est aujourd'hui le moyen le plus sûr de se protéger et de protéger l'autre. Et je crois d'ailleurs que c'est le Vatican qui est le premier pays dans le monde à avoir demandé la vaccination pour tout son personnel. Et le fait que justement, il y ait cette, entre guillemets, alors dites-moi si le terme est impropre, cette recommandation pour les enfants de 5 ans, ça va dans cette continuité-là, dans cette logique-là ? Oui, je crois qu'en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment le moyen qui est reconnu, qui est le plus sûr. Et je crois que tout le monde a envie aussi de sortir de cet épisode qui va encore durer. Mais si la vaccination progresse, ça sera bien pour tout le monde. Dans ces voeux de Noël à la curie, c'est-à-dire le gouvernement du Vatican, le pape François a engagé les responsables de son administration à avoir le courage d'enlever l'armure. D'abord, ça veut dire quoi, enlever l'armure ? Et pourquoi ce message à ce moment précis de Noël ? Écoutez, je crois qu'enlever l'armure, c'est un signe d'humilité. C'est le signe de Dieu, d'abord, qui lui-même vient au milieu de nous, qui se fait petit au milieu de nous, qui nous demande de l'accueillir. Et je crois que c'est le geste aussi qui est demandé par le pape, mais par le Seigneur lui-même d'abord, de ce geste de dépouillement à l'image de Dieu, qui se dépouille pour venir nous rejoindre, qui se fait petit. Et cette humilité, c'est vraiment le chemin que l'Église est appelée à vivre. Il est un peu aussi, le pape François, dans la continuité de, comment dirais-je, de secouer un petit peu son administration. Oui, je pense que le pape, à travers ses messages, il interpelle, il appelle aussi à la conversion, et c'est une bonne chose d'entendre aussi des paroles fortes du pape aujourd'hui. Une autre question qui a surgi dans l'actualité, il y a quelques temps, Pérugle de Voilement, comment vous avez réagi quand vous avez appris l'existence d'un document interne de la Commission européenne qui recommandait de ne plus souhaiter de joyeux Noël, en gros pour ne pas heurter les convictions des non-chrétiens ? Écoutez, je crois que c'est très malheureux. On n'a pas à retirer ce qui est important pour beaucoup d'Européens. L'Europe s'est aussi construite par le christianisme. Et je crois que cette fête de Noël, on le voit bien aujourd'hui, les illuminations dans nos villes, c'est un signe de la lumière de Dieu qui vient. L'arbre de Noël, c'est aussi l'arbre de vie. Il y a les crèches qui sont aussi dans beaucoup d'endroits. C'est un événement important qui vraiment, là aussi, est devenu très populaire, la fête de Noël. Et cela rejoint beaucoup de personnes, croyantes ou non. Et je crois qu'on ne construit pas le présent ni l'avenir en supprimant le passé et notre histoire. Mais est-ce que ça veut dire que dans certains cercles politiques, notamment à Bruxelles, il y a la volonté d'effacer, comme ça, une représentation d'une tradition à la fois païenne et religieuse ? Écoutez, peut-être, je ne le connais pas suffisamment. Le Parc s'est inquiété. Même s'il ne s'agit que d'un document interne, il a réagi à ces événements. Moi, je crois que les Français eux-mêmes, d'ailleurs, ne tiennent pas à ce moment-là. On voit bien l'attente de cette soirée. Pour beaucoup de personnes, c'est l'occasion d'une réunion de famille, c'est l'occasion de moments de joie partagés. Et c'est l'occasion aussi de la célébration, pour beaucoup, d'une messe qui fera partie de la fête de ce soir. – 2021, père de Voilemont, aura été l'année choc du rapport sauvé sur la pédocriminalité au sein de l'Église. Vous avez accompagné, je crois, les représentants de la Conférence des évêques de France qui ont été reçus par le pape François il y a une dizaine de jours. Il vous a réaffirmé ce terme très fort qu'il avait utilisé, c'est-à-dire la honte qu'il avait ressentie à la publication de ce rapport. – Oui, la honte du pape, elle est aussi celle des évêques, elle est celle de nombreux fidèles. Vous savez que c'est l'Église qui a demandé à Jean-Marc Sauvé d'établir ce rapport. – Tout à fait. – Il a été rendu début octobre et un mois après, les évêques ont pris des décisions fortes pour que la culture change dans l'Église et que les violences et les agressions commises sur mineurs cessent aussi. – Et vous donc, la question qui était la mienne, c'était comment humainement vous l'avez senti réagir le pape François ? – Le pape François, il a été à encourager la démarche commencée par les évêques, il les a confortés, il les a encouragés et en effet, il a exprimé sa honte, sa désolation devant… – Vous l'avez senti meurtri ? – Je l'ai senti tout à fait meurtri et vous savez qu'il est très engagé aussi sur ce sujet et il aide toute l'Église à ce changement de culture. – Depuis quelques semaines, autre sujet sur lequel le pape François s'exprime régulièrement, c'est la question des migrants, avec des appels à un accueil plus généreux. Il a lui-même ramené quelques migrants de son voyage récent à Chypre. C'est un discours constant du chef du Vatican, quitte à agacer les gouvernements européens qui mettent en œuvre, eux, des mesures à des degrés plus ou moins forts pour limiter les flux migratoires. Tant pis, il va continuer quand même, comme ça, dans cette démarche, le pape François, en faveur des migrants ? – Écoutez, je crois que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, le rôle de l'Église, c'est d'interpeller, c'est de dire des convictions fortes, en particulier, de fait, l'accueil de toute personne, sans distinction, et de secourir ceux qui sont en difficulté. L'Église porte aussi sur ce sujet-là un discours important, c'est de dire, il faut que dans les pays du monde, il y ait de la paix, il y ait de la sécurité économique pour éviter aussi ces flux migratoires qui font que des personnes sont obligées de quitter leur pays parce qu'elles sont persécutées, parce qu'elles sont en guerre. C'est vraiment par un chemin de paix, c'est la paix aussi de Noël qui fera que ce chemin de paix, que les personnes pourront rester. Vous savez, je crois qu'on ne quitte pas un pays avec plaisir, on le fait souvent par obligation, et c'est aussi cette invitation-là que l'Église porte, non seulement d'accueillir ceux qui viennent en France, mais aussi de permettre à ceux qui sont obligés de venir de pouvoir rester chez eux. Même si les gouvernants, les gouvernements, doivent freiner forcément les flux migratoires compte tenu des réticences, compte tenu des inquiétudes des populations ? Je crois que l'Église ne fait pas de politique, c'est le choix de certains gouvernements de dire qu'il faut freiner, nous nous disons qu'il faut accueillir et il faut secourir ceux qui en ont le plus besoin. Merci Hugues Devoilmont, secrétaire général, porte-parole de la Conférence des évêques de France, et puis joyeux Noël. Joyeux Noël, merci à vous. Merci à vous. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal et la météo de Valérie Darmon, et puis le Zoom Info avec Nathalie Elal, elle est journaliste gastronomique. Vous croyez tout savoir sur le repas du réveillon de Noël ? Eh bien, peut-être pas, figurez-vous. Merci à vous. Merci à vous.